Le lac, au pied de trois coteaux habillés de sapins, Gîte un lac profond, clair et sage, Où maintes fois je suis descendu, le matin, Espérer la paix qu'il dégage. Rond et luxuriant, à son centre, un îlot, Rassemble au chaton d'une bague. Les arbres alentours, penchés au bord de l'eau, Ils dessinent les formes vagues. Libre de qui encore ? Un nul chemin ouvert, inutile et pur diadème, Il est, dans l'âpreté de ce pays désert, Une œuvre d'art pour l'art lui-même. Je suis ton amant pauvre, au lac, Et ne peux pas arrêter les sinistres haches. Écoute les sonnets autour de toi, Le glas du bois qui te part et te cache. Tu deviendras, formule les maisons, Les champs nus, une eau sans attrait, Une mare, une chose qui sert à naviguer dessus, Dont la multitude s'empare. T'importe, ils n'auront pas, Ces maîtres imposés, Connu ton sourire de vierge. Je le garde en mon cœur comme un secret baiser Que j'aurai accueilli sur ta berge. Gratitude, Blédie à la forêt haute et pleine d'orgueil, Tu es seule, ma diaride. J'avais dans tes abris dépisté le chavreuil Et le lièvre timide. Lors la forêt m'offrit, Pour mon repos du soir, Et l'idée herbe est de mousse, Où la lune envoyait, Entre les rameaux noirs, Une lumière douce. Je sommeillais lorsque des grenouilles sautant, Nombreuses et pressées, Se formèrent en chœurs de musique imitant, Des guitares pincées. Et comme pour répondre à l'orchestre du sol, Par des voix plus parfaites, Par des accents venus du ciel, Des rossignols, Chantaient parmi les fêtes. Blâmes bonnes, Au milieu du concert sans apprais, Je songeais sur ma couche, A tous ceux-là, Chasseurs, Colons, Que la forêt, A dévoiré, Farouche. Au jour, Quand un chevreuil, Avançant avec soin, Prit l'ordinaire pente, Par gratitude envers la nature obligeante, Je ne le tuais point. Le val, Je connais, Dans les Appalaches, Un val séduisant qui se cache, Comme un rêve ingénie, Un val aux pentes fantaisistes, Où se promène, Dans les schistes, Un ruisseau bienvenu. Quand, Brusquement, On le découvre, C'est un avenir clair qui s'ouvre, Un sourire enjouleur, À quoi l'âme n'était pas prête. On subit le charme, On s'arrête, À l'offre de bonheur. Ici, Qu'il serait doux de vivre, On s'imagine avec un livre, Assis sous un pommier, On a maison, Femme et bagage, Mais on pense au but du voyage, Au tracas coutumier. Les yeux révis, On part, On gagne, Le grand chemin, Ou la montagne. Au val on dit adieu, Plain du pressentiment morose, D'abandonner, Parce qu'on ose, Un destin radieux. Maison abandonnée, Audacieusement, Sise à cette hauteur, Cette maison, Prat prêtre, Et d'une vigne ornée, Est au milieu, D'un tel déploiement, De splendeur, Que l'on devrait, Il semble, Y trouver le bonheur. Pourtant, Elle est abandonnée, Abandonnée, Avec ses champs verts l'entour, Vides, Quand on peut voir, De toutes ses fenêtres, Des coteaux, Des vallons, Et des coteaux, Toujours. Déserte, Quand un lac, Aux gracieux contours, Se montre là-bas, Dans les hêtres. J'ai vu, Dans des pays ennuyeux, Gris et plats, Des maisons, Sans aucun relief, Ni caractère, Près desquelles, Pessaient des troupeaux, De beugras, Pleines de mouvements, Des filles et de gars, Où l'on trouvait, Bonne la terre. Aux unes la richesse, A l'autre un pur tableau. Oh nature, En frappant de gel, Cette colline, Voulais-tu dire, Au bâtisseur, Qui vint ici-haut, Que l'homme éperdument, Tiré par le beau, À la misère, Se destine. Des fraîcheurs, Qui rasa les bois, Pour t'établir, Qui prépara l'émotion, Qui me transporte, Je dois ton travail, De goûter ce plaisir, Pour te remercier, Permets-moi de t'offrir, Ces verres écrits, Devant ta porte. De l'enchère, C'est la neige tourbillonnante, Qui voltige dans l'air, Mousseline vivante, La neige qui s'arma, Dans l'extase du froid, C'est une beauté trop loin de la vie, Et de rétresse, La neige pleine de caresses, Si douce au pas, Qu'en tel choix. Ceux-là, Dans le sang bout, Dans les veines, Les forts, Devant la blancheur qui s'amasse, Songe au glissement rapide sur la glace, Aux rues de chasse dans le nord, Aux descentes vertigineuses dans les côtes, Pourris l'hiver, Se fait le plus charmant des hôtes, Dans l'hiver détesté, Les faibles, Les vainqués, Sentiront des couteaux, S'incrustés dans leurs membres, Il y aura d'atroces chambres, Où pâtiront des enfants nus, Des gorges râleront le malheur des poitrines, La fièvre écrasera les débiles échines, La neige omniprésente impose sa splendeur, Elle est finie des champs, Aux bois dominateurs, Dans les chemins comblés, Marqués par les seuls arbres, Où court la poudrerie en nuages sifflants, On trouvera demain des cadavres de marbre, Mais que les corbières seront beaux dans ce blond ! Les îles, Au large, Dans l'attrait d'un fier isolement, Apparaissent les îles, Parfois un rêveur, En chasseur, En amant, À la sourdine, On file, N'importe où l'on aborde, A vie nous en fait, Le tour de son royaume, Et l'attente, Sitôt dressée, Est un palais, Que l'atmosphère embroume, On se retrouve lié d'instincts aux voyageurs, De tout bateau qui passe, On a de l'intérêt pour lire en guetteur, Grimpé sur leurs échasses, On mue sur la grève, On fauche pour son lit, Les rouges, Sa liquère, Par quoi l'île transforme en élégant repli, Marais effondrières, L'éloignement du monde effusent dans l'air pur, Un subtil aromate, En écoutant son cœur, Près de l'eau, Sous l'azur, Chanter une sonate, On s'en revient, Les yeux fixés là-bas, Et tel, Qu'au jour de sa brème, Heureux d'avoir été, Dans le calme archipel, Splendidement soi-même, Paysage aimé, Montée de souvenirs, L'âme pleine d'images, Je viens à ta beauté, Seul, En pèlerinage, Pays qui me fut bon, De gradin en gradin, De pensée en pensée, J'ai grégué le sommet de l'arrêt te dressé, Sur ton vaste horizon, Et te voici, Régnant dans l'or fauve d'octobre, Pays de mon souhait, Vallée aux lignes sobres, Où dort le fleuve bleu, Voici les moins pointus qui tournent, De dentelles, Les toits rouges fuyant vers l'est, Où l'on démêle, De grands pics nébuleux, Là-bas, La route où nous allions, Fous de vitesse, Des chansons à la bouche, Au cœur notre jeunesse, Là, Les vierges bois francs, Au chassant, Nous tombions de surprise en surprise, Heureux de découvrir un étang, Des cerises, Même en nous égarant, Nous l'aboutons, Nous l'avons monté près de l'ami, Et descendu dans une course éréfléchie, Nous tenant par les doigts, L'île, Des ergéants de la belle fantasque, L'île atteinte à la voile, Après quel beau rasque, Après combien de mois, Les champs pleins de senteurs, Fertiles en beau site, Où je flânais, Cueillant du foin, Des marguerites, Où j'aimais à dormir, Dans un lieu qui visa, La plus haute décime, Les chants dont les finis recueillent, M'anime, Les songes d'avenir, Mon pays, Mon passé revit dans l'étendue, Dans tes plis d'or, Tes bosqués roux, Tes rives ardues, Dans tes chemins pierreux, Et la claire beauté de ton décor immense, Se confond dans mon âme avec la souvenance, D'un temps harmonieux. Le sentier, Le sentier que j'aime le mieux, Qui est en sournois la route blanche, Passe trop de curieux, Et disparu entre les branches. Celui qui traça son parcours, Fuit, je crois bien, Un solitaire, Qui pour écrire ses amours, Choisit comme papier la terre. Sitois à l'abri des regards, Il devient un chemin tout rose, Comprend la brouillère au hasard, Première joie en l'âme éclose. Puis il saute un ruisseau, Miroir, On se rencontre avec elle, Dans un sourire on laisse voir, L'inclination mutuelle. L'estomant il grimpe un coteau, Dans les framboises et la menthe, Le petit thé, Le pain d'oiseau, Désune époque attrayante. En faisant un détour brusqué, Il montre un pique-nu, Détestable, Qui semble un bandit embusqué, Cette querelle inévitable. C'est qu'au bord de la forêt, Il marque à peine l'herbe rose, Se glisse presque droit, Discret, Le corps se rétablit, On jase. Des buissons transparents, Soudain, Il émerge et court à la grève, Dans la cause arusant lointain, Où vagues épanouies, Le rêve. Le sentier où je fus souvent, Tant d'attrait pour ceux qui le guident, Qu'un île ne s'en écarte avant, De se trouver, Au lac sans ride, Face à l'amour vaste et limpide. Bonheur lucide, Bonheur lucide, Caché dans les vallons, De pauvres archipels, Et de grèves sonores, Que visitent les flots, Crétés et l'hérons. Je gardais la soirée, Accueillant des pignères, Qui filtrent le soleil, Dans leur dôme vernis, J'avais en moi des horizons, Où les rivières, Des vallons des hauteurs, Coulent vers l'infini. Lorsque je voulais m'exprimer, Mon nature, Je trouvais ma pensée Unie à ton décor, Fondue en toi, Plus souple, Harmonieuse et pure, Et sachant se parer De symboles et d'or. Ce n'était, Cependant, Que des baisers rapides, Ces révélations de forme, De couleurs, Je passais, Tu venais me ravir, Mais stupide, J'allais chercher au loin Des plaisirs tapageurs. Aujourd'hui, L'art m'a fait Abandonner la hâte, De voir ce qui m'attend Au terme du chemin, Et chasse de mon cœur Le coutumant s'ingrate, Te sujetire le jour présent Au lendemain. Libre, Je viens à toi, Nature qui m'appelle, Déjà mes pas, Froissant le trèfle, Mon dégagé, L'odeur d'après-midi Vaguement sensuelle, Je m'enivre de paix Riant et d'air léger. La lumière éblouit L'esprit et l'étendue, Les montagnes, Là-bas, Où finit le lac bleu, Avec les bois distants En chaîne continue, Fontaine et cirque parfait, D'un dessin fabuleux. Les arbres espacés montent, Le chant des griffes, La beauté de ce jour en moi Trouve son lit, Et semblent une caresse ancienne Que ravive, Un cœur infiniment lucié Des rajeunis. La rivière aux trois ponts, Du haut de la côte pelée, Je l'ai perçu courant, Marchant, Sinueuse, Dans la vallée, En plein soleil, Ou se cachant, Derrière un arbre, Son ombrelle, Ou dans un rideau de millet, Et lorsque j'arrivais près d'elle, Sur son grévis, Elle riait. Trois ponts, C'était pour un mille, De ce grand chemin poussiéreux, Les arpenteurs, Jean et civils, L'en serrent des mous furieux, À me voir toujours dans leurs jambes, Et puis ce n'est que des mamours, À ma rencontre, Les yeux flambent, Tellement plaisent mes détours. Mais je vais, La vie est charmante, Se trotter ainsi partout, Les troupeaux de baies me fréquentent, J'aime amirer leurs grands yeux doux, Je reçois des moutons, Des chèvres, Même là-haut, Dans le bois, Ours et chavreilles, Renards et lièvres, Coursent un instant avec moi. Au long de mon itinéraire, L'orge, Le blé, Le sarrazin, Se succède pour me distraire, Les bitumnes sont mon jardin, Je vois la lune et les étoiles, Et m'amuse du ciel truqué, Que je deviens, Les nuits sans voile, Mon bonheur est peu compliqué, Le vent, Pour raconter d'histoires, Dépeint tout un autre univers, Où des rivières peuvent boire, Le lac immense, Où je me perds, Il parle de jours sans horreur, D'étés qui ne finissent pas, D'éruptions, Que sais-je encore, Je me moque de ce fatra, Une fois, Je pensais fort sage, Sur son conseil, De réfléchir, Malheur, Je fis un marécage, Où les wawarons vont pourrir, Il en émerge, Il en émerge, D'aventures, De jaunes et blancs, D'innuffards, Mais ces moçades et sans bordures, A peine bon pour les canneurs, Plus bas est le poussé de saule, Qui chasent le jour et la nuit, Dans un langage obscur et drôle, Plein de sentences et d'ennuis, Et j'interroge les narcisses, Les hiboux, Le soleil levant, Et jusqu'à moi, Prompte, Je glisse, Ils ont trouvé goûté le vent, Malgré les notions diverses, Que m'offrent les temps et les lieux, À suivre un but rien ne m'exerce, Excepté leur huisseau boueux, Ils m'exaspèrent, Alors je tâche, De paver mon lit de cailloux, Afin que demeure sans tâche, De la claire où je me dissous, Le vieux, C'est un grand vieux haut dos voûté, Figures osseuses et gros nez croche, Qui cherchent, D'un air embêté, Quelque chose au fond de ses poches, Son œil s'illumine, Il s'assoit, Il a retrouvé sa torquette, Il la coupe en tremblant des doigts, Sa face redevient muette, Il a plus de quatre-vingts ans, Trente-sept, Il se le rappelle, Que de précieux documents, On tirerait de sa cervelle, De sa main droite le vieillard, Roule le tabac dans sa paume, Continue donc, Père Siquel, Vos aventures de jeune homme, Lentement il lève le front, Et lorsque sa pipe est chargée, D'une voix traînante, Et quand il répond, Les affaires sont bien changées, Dans un fauteuil, Il s'est calé, Et son regard figé retombe, Déjà son secret est scellé, Aussi bien que dans une tombe, Dans les parcs, Tant que dans les places publiques, Les bancs remplissent leurs devoirs, Toutes elles s'enfreignent et domestiques, Dégueux, oisifs, Y viennent chouard, Vieillard qui a rejeté l'usine, Blâme journalier surmené, Cible d'incertaines origines, Ancien Richard et pauvre aîné, Il reste là pendant des heures, Morne, Le menton dans la main, Sans remarquer qu'il les effleure, Ni sur rire au jeu des gamins, Un pense à sa femme malade, L'autre à ses garnements de fils, Un tel revoit ses bambochades, Celui-là s'éplande et confit, A tous leurs bras sont inutiles, Le travail manque, Et l'avenir s'annonce encore plus difficile, Bientôt qu'il voudra les nourrir, Les gueux des choix, Cent fois de suite, Font de leur vie un relevé, Et calculent sa réussite, Tel guignon ne fut arrivé, Puis d'un pas de traînard d'armée, Demi résignés, Engordis, Leur dernier repupe fumée, Ils gagnent Dieu, C'est quel logis ! Désir simple, Jeune fille qui bradait, En suivant des songeries, Seule sur vos galeries, Ou qui dehors est gardée, Comme des oiseaux en cage, Si j'en avais le courage, Vers l'une de vous j'irais, Dieu sait encore laquelle, La plus triste ou la plus belle, Et de ton simple dirait, Vous êtes celle, Peut-être, Qui m'apparaît si souvent, Si affane dans le vent, Celle que je dois connaître, Je suis peut-être celui, Dont vous attendez l'appui, Et qui tient sa puissance, Tout l'esplendie d'inconnus, Nous aurons, C'est convenu, L'un en l'autre confiance, L'or, Je peindrai l'idéal, Qui m'aiguillonne et mêlait, Ou confessorie le rêve, De votre esprit virginal, Nous avouerions si la vie, Nous fût l'intrus ou l'ami, Quel plaisir nous ont lassé, Ce que l'aube nous murmure, Par quelle sainte blessure, Nous apprime à penser, Ce pourrait que soit vaine, La tentative d'aimer, Pourtant, Les cœurs sont rythmés, En mesure si prochaine, Qu'entre nous il resterait, Des attaches, Un secret, Et quand, Les jours de grisaille, Nous erions au temps défunt, Il en naîtrait le parfum, D'éphémères fiançailles, Réminiscence, Mes deux amis à barbe grise, À jambes croisées, En fumant, En sont arrivés doucement, La dernière nouvelle apprise, A parler des choses d'antan, Du fond de lointaines époques, Comme un projecteur, Leur esprit, Fait surgir des êtres chéris, Des transmœurs, Des maux baroques, Des maisons de bois et caries, Une date prend entre les visages, Les vies et leurs calendriers, Ce pauvre entime, Leur entier, Se noya pendant mon veuvage, C'est vrai, J'apprenais mon métier, L'amour instinctif de la race, Plus accentué chez les vieux, Les engage à parler de ceux, Qui venus d'eux prendront leur place, Des alliés et des neveux, On compare aux garçons et filles, On fait l'inventaire des biens, Plusieurs couples ont des moyens, Ils font instruire leur famille, Ce qu'elles ne pouvaient les anciens, Alors, Du temps où se devine, L'amertume d'un rêve en fuit, Et la foi qui nettoie la nuit, Pour les fils, Un des vieux pin, Ah ouais, Les jeunes d'aujourd'hui, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada